Pour ma part, je préférerais la Maxime de Socrate qui disait « une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue ». C'est peut-être un peu radical, mais je pense que comme société, on peut choisir de donner de l'importance à ce qui permet à chacun d'examiner sa propre vie. Pas nécessairement d'aller en psychanalyse, mais je pense aussi ici à l'importance de l'école, du collège, de l'université, de l'éducation donc en général, et une éducation qui justement ne soit pas axée sur la performance et la compétitivité, mais sur l'acquisition d'un certain nombre d'outils pour penser à sa propre vie, pour réfléchir à une certaine communauté d'existence avec les autres, à un certain nombre de valeurs et qui soit fondée donc sur un examen à partir de tout un héritage que nous possédons depuis 2500 ans au moins. C'est-à-dire tous ces penseurs, je mentionnais Socrate, on pourrait en mentionner beaucoup d'autres, y compris dans les civilisations non occidentales, qui ont sinon les réponses, du moins une bonne façon de poser les questions et qui peuvent nous permettre de faire un retour sur notre existence. et sinon pas trouver l'illumination, du moins avoir une possibilité de confronter nos choix à un certain nombre de repères éthiques et autres qui nous permettent de mieux choisir et de pouvoir discuter aussi avec autrui de ces choix-là et peut-être trouver des façons de cohabiter. Personne n'aura la réponse finale au sens de la vie, mais de trouver une façon de coexister pacifiquement autant que possible et de continuer la conversation sur ces sujets-là, je pense que c'est encore la meilleure chose qu'on pourrait souhaiter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada